bonjour à tous et à toutes merci de nous avoir rejoint donc aujourd'hui avec ce bel événement qu'on propose entre entre meraki et nomios donc un événement voilà sur un webinaire d'une petite heure on va se concentrer sur la partie infrastructure mais aussi surtout sur la sécurisation cette infrastructure là donc on va voir un petit peu mais les possibilités les retours d'expérience aussi surtout qu'on peut vous apporter et notamment sur la valeur ajoutée vraiment l'expertise qu'apporte nomios autour de ces solutions là sur un cas métier concret qui sera introduit par justement nicolas n'hésitez pas aussi à poser des questions donc je reviendrai avec l'équipe où on reviendra dessus directement pendant la présentation n'hésitez pas messieurs à me couper aux besoins restons dynamique ainsi si besoin pas de problème on a un agenda assez assez compact vous le voyez donc ici pas mal de choses qu'on veut vous présenter et donc on finira justement sur la partie la partie nomios la partie accompagnement des clients et la partie questions réponses voilà s'il ya des questions des q&a qu'on n'a pas pu répondre durant la présentation sur le tchat et qu'on doit prendre en live d'accord donc je vais commencer ici par une petite introduction sur sur 6 comeraki on va revoir aussi deux tendances de principales technologies qu'on met en avant donc ils sont à centraliser sur la partie infrastructures qui sont la partie wifi 6 et sd one sur lequel on est leader en europe et donc après on ira on plongera donc justement sur sur la notion de sécurité donc qui va accompagner de bout en bout l'ensemble de ces solutions là d'accord sur sur la partie 6 comeraki alors pour commencer une petite une petite parenthèse sur sur 6 comeraki un petit peu vous avez une petite visibilité dessus donc là on a une vision sur sur l'ensemble de couverture qu'on peut apporter donc bien sûr une présence une présence mondiale on le voit aussi depuis vous avez préparé un petit un petit dashboard pour que vous puissiez voir donc c'est ici qu'on retrouve un petit peu la présence mondiale qu'on va avoir de notre côté avec une croissance exponentielle sur les dernières années notamment depuis l'acquisition de ses cours en 2012 savoir que nous on a été créé en 2006 voilà et donc on va toucher l'ensemble des problématiques du réseau vous en doutez aussi avec des solutions de périphérie d'accord donc au jour d'aujourd'hui on va rester sur la partie infra à la partie sécurité notamment mais voilà on va parler de sécurité infrastructure on parle aussi de sécurité physique sur des solutions de périphérie donc vous pourrez peut-être développer aussi par la suite avec votre représentant nomio sur votre responsable commercial dessus d'accord une présence mondiale donc que ce soit en termes de force de vente bien entendu donc on va accompagner Cisco avec spécialistes comme moi je suis donc jérémy de vernizy moi je couvre la partie channel et donc j'accompagne nos mieux sur l'ensemble des problématiques nationales autour de Cisco Meraki vous avez les penchants aussi commerciaux donc qui vont s'occuper s'occuper de comptes qui sont basés en france et vous avez aussi toute la partie technique et support qui est propre à Cisco Meraki d'accord donc c'est une petite spécificité aussi du côté Cisco pour nous c'est une grande importance d'avoir justement ces équipes dédiées pour accompagner ben justement la croissance qu'on voit depuis ces ces plusieurs années d'accord donc je parlais un petit peu du périmètre d'intervention des solutions de périphérie donc voilà un petit résumé qu'on va pouvoir couvrir de notre côté donc une solution qu'on va mettre en avant qui nous accompagne qu'on a développé depuis depuis le début depuis 2006 c'est ce qui c'est ce qui à mettre cette notion de cloud networking c'est la partie du de gestion le dashboard comme on l'appelle la console de gestion que vous voyez ici qui est vraiment le produit phare parce que ça va être le produit commun à l'ensemble des solutions vous allez avoir des solutions de silo ici qui vont se retrouver sur une solution de gestion unique qui va être représenté par la représenté pardon par la console de gestion Cisco Meraki d'accord donc nous notamment on va parler des trois premières solutions aussi avec la partie wifi donc MR la partie SD-WAN UTM avec MX et la partie des switch donc les MS mais voilà vous avez aussi des solutions de périphérie notamment on voit ici avec des MV donc ce sont les solutions de caméras intelligentes de Cisco Meraki des passerelles cellulaires aussi qu'on peut apporter qui vont se coupler notamment avec DMX mais pas que d'accord donc si vous avez des besoins aussi et ça peut avoir un intérêt sur les discussions SD-WAN qu'on va pouvoir apporter et une nouveauté qu'on a aussi dans la gamme qu'on ne couvrira pas aujourd'hui mais qui est la partie MT pour Meraki Things qui là va toucher à tout ce qui est IoT température, humidité, intrusion et filtration donc ces choses là d'accord donc pour revenir un petit peu aussi sur le sur le concept de Meraki ce qui nous différencie aussi vraiment par rapport au marché par rapport aux autres solutions qui sont présentes c'est cette notion aussi d'ouverture de la solution et donc de personnalisation que vous allez pouvoir mettre en place au travers notamment de d'experts comme Nomios peut le faire aussi sur certains certains clients justement pour adapter les solutions puisque nous on va apporter cette base là mais quelqu'un, un provider comme Nomios va pouvoir justement apporter cette personnalisation au travers justement d'API de développement spécifique de solutions qui vont être dédiées qu'un métier qui vont être dédiées sur certains services, sur certains sites que vous pouvez avoir de votre côté d'accord et ça à l'international ou sur national donc voilà c'est vraiment une plateforme évolutive qui va vous accompagner sur la partie infrastructure mais aussi et on le voit de plus en plus c'est vraiment ce qu'on pousse sur la partie intelligence de ce côté là c'est l'accompagnement justement sur l'exploitation, sur le business que vous soyez en retail, en industrie, en hospitalité, etc. Vraiment avoir ces données là pour vous accompagner cette intelligence tout du long de l'utilisation de la solution Cisco Meraki Voilà pour la petite introduction sur Meraki, je ne vais pas en dire plus encore une fois vous avez vos experts Nomios qui peuvent vous accompagner aussi et qui mettront dans la boucle les responsables de compte Cisco Meraki pour en savoir un petit peu plus on va se concentrer ici sur un des premiers concepts qu'on voulait mettre en avant avec l'équipe Nomios ici, donc c'était la partie Wifi notamment et donc comment on amène cette sécurisation autour de cette problématique là je pense que vous avez entendu parler de Cisco Meraki, notamment autour du Wifi et on parle beaucoup de Wifi 6, d'accord ? Donc j'ai fait un petit résumé ici, je pense que vous êtes assez conscients on va dire ou au fait de ce que représente cette partie là sur le Wifi 6 mais c'est vraiment une révolution en soi, plus dans la standardisation et la technologie qu'on a pu avoir jusqu'auparavant, d'accord ? On sait qu'avec le Wifi 5 par exemple, enfin jusqu'au Wifi 5 donc c'est principalement l'ensemble des solutions qu'on a déployées puisque Wifi 6 là ça fait un an, un an et demi qu'il est vraiment commercialisé on a justement les requêtes qui vont être traitées au cas par cas, d'accord ? Donc j'ai un client, j'ai deux clients, trois clients chacun va avoir une file d'attente et on a joué en fait sur la partie Wifi 5 sur le temps de réponse à cette queue là, à cette attente, d'accord ? Donc justement on sortait des solutions plus performantes pour aller chercher mais la problématique était qu'on ne traitait qu'une seule requête à la fois, d'accord ? On avait potentiellement du multimimo dessus mais on avait toujours cette problématique d'avoir un adressage complet de la bande passante pour un utilisateur ou pour une solution qui peut être IoT et là on voit un petit peu les limitations qu'on peut avoir notamment sur la partie IoT qui va être très demandeuse justement de bande passante, de requêtes par rapport aux informations qui vont être remontées, d'accord ? Et c'est en soi que le Wifi 6 est vraiment pertinent, est vraiment intéressant et en soi montre un peu une révolution sur ce milieu là du Wifi puisqu'on va être capable justement de dédier certains canaux, on va pouvoir allouer un certain volume de bande passante dessus sur certains types de requêtes, d'accord ? Que ce soit des requêtes pour le SSI des guests par exemple que vous avez ou le SSI des corps, mais aussi pour certains types de devices type IoT, d'accord ? Certains types d'équipements, pardon. Donc c'est vraiment ça ici sur lequel on a cette possibilité avec la partie Wifi 6 c'est vraiment de gérer un petit peu ces requêtes, ces multi-requêtes et on a ton record ici puisqu'on a plus cette notion de performance puisqu'on a plus la notion de qualité de service, qualité d'expérience qu'on va retrouver sur la partie Wifi aussi, d'accord ? Et donc vous doutez bien que si je présente cette partie Wifi 6 avec Meraki donc on a l'ensemble du portefeuille, que ce soit en besoin interne ou externe en réponse sur ces problématiques Wifi 6-là, d'accord ? Et pour accompagner aussi, puisqu'on va être sur du multi-geek donc on va être sur du 1.6 jusqu'à du 5.2 on peut aussi apporter une base switch forte dessus donc qui va être accompagnée avec la technologie M-geek de Cisco justement pour apporter ce besoin en connectivité plus élevé par rapport à ces nouvelles bandes d'accès, d'accord ? Donc voilà, sur le standard en lui-même, de ce qu'on apporte nous on s'est concentré vraiment ici sur des fonctionnalités que vous allez retrouver dans l'espace Cisco Meraki donc dans la console de gestion, on va pouvoir vous donner, d'accord ? Et donc on a cette notion qu'on appelle Meraki Health qui est une des fonctionnalités de notre côté puisque quand vous prenez une solution Meraki vous avez accès à l'ensemble des fonctionnalités des services de la supervision donc ça c'est compris avec les solutions que vous pouvez acquérir avec Cisco Meraki donc l'une d'entre elles est notamment Meraki Health, d'accord ? Et donc cette solution-là va permettre plusieurs choses mais surtout d'avoir un gain de temps, on va dire, sur la lisibilité et l'identification d'un route cause, d'accord ? Sur la partie ici, ok ? Donc potentiellement ici ce qu'on voit c'est des problématiques d'authentification est-ce que ça vient principalement de personnes qui ne connaissent pas leur mot de passe ou est-ce que ça vient d'un problème de DHCP donc ça on est capable de l'identifier directement, d'accord ? On est capable aussi maintenant de donner des tendances par rapport au réseau, d'accord ? Donc par rapport au comportement qu'on a eu sur une semaine, sur 30 jours, sur 6 mois on est capable aussi de donner des tendances et de voir un petit peu des, comment dire, des aires de développement qu'on peut mettre en place, d'accord ? Vous allez aussi avoir un accompagnement et ça c'est sur l'ensemble, là je ne parle plus que du Wi-Fi mais vraiment sur l'ensemble, sur des potentiels fixes on va pouvoir apporter, d'accord ? Donc si vous remontez une problématique de connectivité sur un utilisateur le dashboard va vous permettre de l'identifier en quelques clics comme on voit ici donc vous avez les rapports qui peuvent être édités ou c'est remonté par des alertes, tout simplement mais on propose aussi des potentiels fixes, des potentiels résolutions que vous pourrez mettre en place sur le réseau, d'accord ? Et donc pour nous c'est vraiment clé, cette partie-là c'est vraiment cette lisibilité de l'information et ça on voit, on est par exemple ici sur une capture d'écran d'un client donc par exemple Jérémy de mon côté ça, ça serait mon chemin de connexion sur un iPad et j'appelle le support et ils vont voir que ma problématique en fait elle est de ma borne d'accès et WAP3 ici, vers mon switch, d'accord ? Et donc potentiellement c'est le câble ici qui pose souci d'accord ? Et donc là ici je peux identifier directement un potentiel root cause, une problématique sur mon réseau pour l'adresser ou en tout cas mettre les bonnes ressources en place et tout ça à distance parce que moi je peux être ici et le support peut être sur l'onde d'accord ? Donc voilà, c'est vraiment la force de cette solution-là c'est cette lisibilité, cette mise à l'échelle on va vous accompagner aussi sur l'évolutivité de votre croissance les besoins que vous allez avoir sur des nouveaux sites sur des nouvelles problématiques tout en gardant cette simplicité de gestion d'accord ? On parle beaucoup de simplification elle est là elle est vraiment sur la lecture et la mise en place de ce type de solution d'accord ? J'enchaîne ici alors on parlait juste avant de la partie infrastructure informatique IT mais je vous parlais d'intelligence juste auparavant et donc c'est vrai qu'on accompagne aussi les entreprises, nos utilisateurs sur des données qu'on va appeler plus business, opérationnelles qui vont vous accompagner justement sur des prises de décision qui ne vont pas être seulement sur l'optimisation de votre connectivité mais qui peuvent être aussi sur les données de fréquentation d'agencement qu'on va avoir d'accord ? Et donc là on peut parler à des équipes marketing on peut parler à des équipes de rayonnage, d'agencement etc. comme je disais avant d'accord ? Pour justement donner une notion de l'utilisation de l'espace de la fréquentation de la loyauté aussi de certains utilisateurs d'accord ? Et ça peut être sur du retail de l'hospitalité ça peut être en industrie aussi justement sur identifié parce qu'on va avoir des antennes Bluetooth aussi sur les bandes d'accès donc on va pouvoir aussi localiser certains équipements qui peuvent être clés d'accord ? On a des use cases justement autour des API pour accompagner sur ça ok ? Et tout ça nous mène sur la partie sécurité donc qui est complète et qui est intégrée encore une fois sur les solutions Cisco Meraki donc avec cet ensemble là donc c'est quelques exemples ici qui sont par défaut sur la solution on retrouve notamment la partie IPSK on va en parler des groupes IoT on va pouvoir définir justement certains groupes pour définir une bande passante sur ces groupes là et protéger et en tout cas les rendre hermétiques par rapport à la communication qu'ils vont avoir sur le réseau on a la partie Secure Connect aussi donc bien sûr si vous prenez du switching aussi Meraki on va avoir cette automatisation par rapport à la détection de l'équipement qui a été connecté et qui est mis en ligne et la partie Umbrella qu'on va reprendre par la suite donc Umbrella avec qui on développe énormément donc sur la partie sécurité nous Cisco Meraki on se bat justement sur l'ensemble des solutions Cisco que ce soit en natif ou en complément avec Umbrella aussi autour du SD-WAN qu'on va avoir par la suite pour vraiment vous apporter une solution bout en bout l'objectif il est vraiment là c'est que peu importe on va dire les types de connectivité ou les types de requêtes que vous avez ou d'infrastructures que vous avez sur vos différents utilisateurs on peut vous accompagner sur la solution la plus adaptée qu'elle soit sur site ou qu'elle soit dans le cloud on le verra notamment avec la partie SACI qui va faire écho à tout ce qui touche au SD-WAN d'accord donc voilà un petit peu pour la partie Wi-Fi d'accord en résumé encore une fois on a pas mal de nouveautés là-dessus qui font écho au Wi-Fi 6 mais aussi à de nouvelles fonctionnalités donc n'hésitez pas à vous renseigner aussi sur le site de meraki.sisco.com alors je vais passer maintenant sur la notion SD-WAN d'accord pour reprendre un petit peu notre approche et la notion de sécurisation justement des connectivités des requêtes bout en bout qu'on va pouvoir apporter d'accord et donc c'est vraiment une solution complète qu'on apporte sur cette partie-là avec la sécurisation qui va compléter on va dire la couverture qu'on va pouvoir apporter en tant que meraki d'accord donc ici je reprends un peu le principe bon je pense que vous le connaissez maintenant nous SD-WAN on en parle depuis depuis un bout de temps mais on voit que là ça prend ça prend beaucoup notamment avec la avec la situation de la pandémie même avant il y avait une belle une belle tendance dessus et qui venait du fait alors il y avait plusieurs plusieurs types de requêtes c'était une problématique par rapport à la communication ou par rapport autant de réponses qu'on peut avoir sur les fournisseurs d'accès ça peut être aussi sur des liens fribles qui ne peuvent pas aller sur certains sites on avait des clients qui ont des refuges pour animaux qui sont assez excentrés vous en doutez et donc on avait ces problématiques-là d'accord donc justement de liens qui ne pouvaient pas atteindre ces différents refuges par exemple d'accord ou c'est tout simplement aussi une optimisation des coûts d'accord donc de descendre de l'innième PLS vers une ligne FTTH une ligne SDSL ou autre en tout cas un lien fibre pour déjà réduire les coûts mais aussi sortir un petit peu de ces contrats et être dépendant on va dire du temps de réponse que peut apporter un fournisseur d'accès d'accord alors on a des solutions et justement on va le voir juste après par rapport au SD-WAN ou justement au couple des liens MPLS et fibre pardon voilà donc c'est par rapport à ces tendances là justement on apporte aussi avec le SD-WAN plus de flexibilité on va dire sur les possibilités de mise en place donc on peut optimiser certains liens qu'on veut mettre par exemple en WAN 2 où on sait il y a moins de criticité par rapport à ces liens là mais c'est aussi surtout la main mise on va dire sur votre infrastructure d'accord donc vous avez la possibilité encore une fois depuis la console Meraki et avec Nomios notamment d'optimiser de configurer les différentes communications configurations que vous pouvez les mettre en place entre les différents sites d'accord et donc justement avoir cette notion de qualité de service qu'on va reprendre juste avant donc voilà un petit peu des exemples de cas d'usage qu'on peut voir donc généralement nous pour la partie SD-WAN on va avoir deux Mx de bout en bout d'accord donc que ce soit entre un site satellite pardon et son HQ ou entre deux sites satellites et donc on va monter des tunnels VPN justement pour pouvoir monter ces configurations et pouvoir configurer on va dire optimiser les communications qu'on va avoir entre ces différents sites d'accord et donc on a un exemple ici justement sur la qualité d'expérience donc qui va être clé par rapport à ce montage qu'on va pouvoir proposer où justement vous allez être capable en direct encore une fois de pouvoir configurer comme vous le souhaitez ces différents types de connexions donc c'est à dire par exemple vous avez un lien 1 sur lequel vous voulez mettre en priorité les services de visioconférence on l'utilise beaucoup en ce moment même des solutions de VOIP etc donc il vous suffit en fait de faire cette configuration là pour les mettre en priorité donc on a différentes notes de classe notes de performance qu'on peut mettre en place on peut le définir sur des destinations personnalisées directement depuis le dashboard pour les mettre en priorité ou seulement sur le 1 d'accord et tout l'ensemble enfin l'ensemble de tous les autres services vont passer sur le 1 d'accord et donc ça ça garantit justement cette notion d'expérience pour les utilisateurs qui vont être critique d'accord on veut notamment que les commerciaux la partie marketing ait justement accès à ces notions de visioconférence par exemple ou autre d'accord on va aller plus loin par rapport à ces solutions là donc je parlais de notion de bout en bout donc on va être capable aussi d'accompagner tout ce qui est requêtes qui vont traverser enfin qui vont être faites à travers le SaaS à travers l'IAS d'accord donc justement aller regarder ces types de requêtes et comment on le fait c'est justement avec ces solutions une solution complète sur la partie SD-WAN on va vraiment aller regarder quel type d'applicatif SaaS vont être utilisés et quelle est la qualité d'expérience d'accord la performance sur l'ensemble de ces applicatifs d'accord donc si vous avez un des utilisateurs on voit ici sur la partie Google Drive qui a une problématique de connectivité vous êtes capable depuis le dashboard encore une fois on n'est pas parti du dashboard et on n'en part pas du tout c'est justement de pouvoir identifier le root cause encore une fois en un coup d'œil ici parce que je sélectionne un show menu et j'arrive là en un coup d'œil de regarder d'où vient le problème d'accord et je peux voir aussi sur cette appli là quels sont les autres utilisateurs est-ce que c'est vraiment que ce site là ou est-ce que c'est l'ensemble de mes utilisateurs qui est impacté d'accord et donc je peux voir est-ce que je contacte le fournisseur est-ce que la problématique vient du fournisseur d'accès ou est-ce qu'elle est chez la personne qui a une problématique de connectivité là d'accord on retrouve cette visibilité là bout en bout avec les connectivités WAN aussi donc les liens internet entre mes sites donc on est capable chez Merakine de donner une note de performance aussi ici et sur la partie VOIP aussi avec des notes de performance justement pour garantir cette qualité d'expérience aux utilisateurs d'accord un des points clés qu'on retrouve beaucoup aussi sur la partie SD-WAN mais qui est commun à l'ensemble des solutions Cisco Meraki c'est cette notion de alors de zero touch provisioning d'accord donc c'est du du provisionnement sans toucher en fait sans intervention sur le matériel et ça ça va être clé c'est vraiment clé sur les retours sur investissement que nous demandent les clients ou qu'on peut constater chez les clients justement c'est cette capacité sur du multi-sites de déployer en un temps record plusieurs sites on a des exemples on a des cas qu'on pourra vous communiquer avec Romain si vous le souhaitez aussi on a des cas on voit notamment sur l'hospitalité sur le retail ou sur des solutions classiques on peut déployer un site quand sur Meraki on en emploie 6 d'accord donc on a une notion de 1 pour 6 et quand on monte sur 100, 200, 300 sites ça fait une grosse différence par rapport au temps Homme investi et justement où est-ce qu'on peut allouer ces ressources autre part que sur ces missions-là d'accord et donc c'est justement sur ces notions-là que l'expertise aussi de Nomio c'est clé par rapport à l'installation de ce type de solution et la configuration à distance qui peut être faite voilà donc un petit peu sur la solution SD-WAN je vais parler aussi de la partie sécurité donc justement comment elle s'imbrique sur la solution SD-WAN Cisco Meraki d'accord donc déjà par rapport à la partie native que vous avez directement par défaut sur le Meraki SD-WAN donc je disais on reprend cette notion des outils Cisco qui sont mis en place d'accord donc notamment avec la partie Talos donc il y a un centre de recherche qui est géré par Cisco donc bénéficient de l'ensemble des solutions qui ont accès à ce service et donc justement la partie Meraki MX a accès à ce service-là qui va être clé justement sur tout ce qui est mise à jour nouveau patching nouveau versionning nouveau fichier date etc donc les mises à jour peuvent se faire directement et vont se faire directement sur la console de gestion sur laquelle vous allez être propriétaire dessus d'accord donc on a vraiment cette partie-là cette notion de communauté qu'on met en place aussi sur la sécurité puisque vous allez bénéficier des différentes mises à jour qui pourront être poussées d'accord alors on a cette partie-là ça ne s'arrête pas ici on a l'ensemble aussi des intégrations qui sont sur la partie MX qu'on retrouve sur la gauche ici avec Meraki et intégration et l'interopérabilité qu'on va retrouver justement et on va s'attarder sur Cisco Umbrella qui va compléter notre offre justement sur des problématiques SD-WAN SACI pour des requêtes SACI etc d'accord donc on retrouve notamment ici AMP donc pour Advanced Malware Protection qui va nous accompagner et justement sécuriser tout ce qui va être requête ou menace 0D d'accord donc les malware polymorphiques par exemple ces choses-là et on a aussi de l'IDAS IPS ici avec Snort pardon de l'IDAS IPS donc pour faire justement cette détection cette prévention sur le réseau de manière automatique ou de manière manuelle si vous le souhaitez d'accord donc voilà tout ça c'est des solutions qui sont intégrées déjà dans les solutions dans les solutions Cisco Meraki mais on peut aller plus loin justement et c'est de ça qu'on va parler pour les prochaines slides ici c'est justement avoir cette sécurisation dans le cloud vers le SACI et pour protéger aussi ces différentes requêtes SAS et IAS qui vont être faites sur le réseau d'accord et donc on voit ici Antrem donc ça c'est les solutions qu'on vient de discuter et donc là notamment on va couvrir la partie la partie Umbrella qui va vraiment compléter l'Obsys Cisco Meraki en SD-WAN pour une solution de sécurisation bout en bout des utilisateurs d'accord donc avant de parler de ça je vais juste clarifier un petit peu encore une fois je pense qu'on est dans l'actualité ici dans les tendances on parle beaucoup de SACI avec les multi-cloud enfin les utilisations qui ont voulu avec ce multi-cloud avec la partie SAS on le voyait juste avant et j'ai repris la définition du Gartner ici justement sur la partie sur la partie SASI qui reprend un petit peu justement cette architecture SD-WAN donc on va partir d'une base SD-WAN qui va être ramenée avec les capacités VPN et WAN avec des fonctions de sécurité natives du cloud donc on vient de voir avec Talos avec la partie Snort la partie AMP aussi qui est apportée par Cisco et la partie VPN et WAN qui est apportée par Cisco Meraki et Nobios mais aussi et derrière c'est d'avoir des solutions de sécurité donc basées dans le cloud qui vont répondre à l'ensemble ici on voit le web sécurisé le parti CASB les pare-feux le Zero Trust qui vont vraiment être apportées sur une base de service cloud que va apporter et là c'est ici la brique justement Cisco Umbrella d'accord donc pour résumer ça on a fait un petit schéma ici donc un petit peu sur les trois composantes principales du SASI donc on retrouve ici avec la connectivité donc la partie VPN la qualité d'expérience d'accord la cost ici qu'on va retrouver d'accord qui va être ramenée par Cisco Meraki la partie sécurité donc une partie va être native chez Meraki et l'autre sur la partie cloud va être ramenée notamment à part Cisco Umbrella et la partie identité aussi donc là c'est des solutions qui vont s'intéresser à tout ce qui est requêtes et profils d'utilisateur d'accord donc type duo qu'on a aussi chez Cisco donc pour vraiment encore plus sécuriser on va dire les types de requêtes et compléter cette boucle là justement sur les authentifications et sur la sécurisation de n'importe quel type d'accès que peut demander le client d'accord enfin l'utilisateur que vous avez sur votre réseau d'accord donc pour résumer ici un petit peu voilà le flot qu'on va avoir entre les différentes solutions qui vont s'imbriquer et vraiment ça c'est un discours que vous retrouvez sur l'ensemble sur l'ensemble Cisco pardon c'est justement cette complémentarité des solutions je pense que sur là dessus avec Cisco et Cisco Meraki on a beaucoup évolué et un de nos vrais différenciateurs maintenant c'est justement d'avoir cet accompagnement avec Cisco et ces solutions vraiment qui apportent cette expertise ces solutions d'excellence comme pour présenter Cisco Umbrella pour compléter une solution bout en bout de SD-WAN et de sécurisation de l'ensemble des accès d'accord petite info aussi pour ceux qui utilisent du Cisco AnyConnect pour la connectivité entre les différentes requêtes VPN on a aussi cette appétence cette compatibilité maintenant dans la partie Cisco Meraki MX donc qui est gérable pilotable directement depuis le dashboard Cisco Meraki j'ai mis un petit schéma aussi pour reprendre parce qu'on parle beaucoup de Cisco Umbrella ici donc voilà un petit schéma de ce que vous allez retrouver comme service sur la partie Cisco Umbrella il me semble que avec NoMio justement on a vraiment cette posture de sécurité et pas simplement sur Meraki mais aussi sur l'ensemble Cisco d'accord donc vous avez vraiment les experts et l'expertise aussi pour accompagner sur ces problématiques là et avoir une solution bout en bout le cas client qu'on va voir après avec Nicolas reprend notamment cette architecture qu'on vient de voir donc sur la partie SD-WAN et SACI qui va être complétée ici d'accord voilà je reprends aussi pour finir sur la partie SACI tout ce qui est termes d'intégration et de compatibilité d'accord puisqu'on est sur une journée sur un chemin on va dire sur un voyage qu'on fait depuis plusieurs années maintenant et on commence à en voir vraiment les fruits ici maintenant puisqu'on a déjà cette intégration qui se fait depuis le dashboard entre les deux entre les deux solutions d'accord entre Cisco Umbrella et Cisco Meraki d'accord l'objectif il est vraiment de développer et d'amener beaucoup plus de flexibilité on va dire entre les deux solutions d'accord pour que ce soit beaucoup plus lisible et beaucoup plus aussi simplifié dans la mise en place ou simplement le processus d'acquisition aussi des solutions d'accord ce qu'on a vu nous sur les premiers retours d'expérience c'est vraiment un rapprochement des équipes sur la dernière année voire plus qui apporte vraiment un discours de complémentarité et aussi que ce soit sur le discours commercial mais aussi sur la mise en place technique des différentes solutions d'accord et c'est notamment ici un provider comme Nomios qui va vous accompagner justement avec leur expertise avec les deux solutions pour amener une seule et même solution sur la partie Cisco Meraki et Cisco Umbrella d'accord donc voilà un petit résumé de ce qu'on peut faire au jour d'aujourd'hui en phase 1 pour information je vous reprenais ici la phase 2 arrive prochainement donc c'est à dire sur l'été 2021 donc c'est vraiment tout proche ici donc voilà un petit peu les choses qu'on peut faire de notre côté depuis Cisco Meraki vers Cisco Umbrella d'accord donc déjà on a pas mal de simplification et d'intégration qu'on va apporter avec les différents décès qu'on va avoir sur Umbrella ou les différentes instances qu'on va vouloir créer d'accord en phase 2 on optimise vraiment cette intégration d'accord cette mise en place qu'on va avoir entre les deux solutions d'accord et que ce soit sur le pilotage mais aussi la configuration en distance qu'on va pouvoir apporter d'accord puisque vraiment ce qui est clé ici c'est l'évolutivité des solutions d'accord et c'est justement la possibilité en remote d'accord à distance aussi de pouvoir gérer l'ensemble des différentes requêtes des différentes configurations que vous pourrez mettre en place d'accord on a justement sur cette phase 2 pour introduire un peu le concept et on va dire pour résumer vraiment ou vous montrer de manière concrète comment ça se passe on a une vidéo sur Youtube qu'on vous enverra aussi avec Romain après ce webinar là pour reprendre justement sur la notion de mise en place et d'interaction d'intégration entre les solutions Meraki MX ici je parle sur Cisco Meraki SD-WAN et Cisco Umbrella d'accord pour justement amener cette solution complémentaire et bout en bout pour l'ensemble de vos sites voilà donc ça c'était pour la partie on a vu la partie Wifi et la partie SD-WAN et l'ensemble couvert donc sur la partie sécurité donc on va maintenant regarder aussi plus on va dire en interne d'accord plus les requêtes sur l'intranet entre les différents utilisateurs et les types de requêtes qui peuvent être au sein de l'organisation qu'est-ce qu'on peut amener aussi comme concept et là on va parler de micro-segmentation par rapport aux différents réseaux justement que vous avez en place pour simplifier encore une fois les différentes configurations que vous avez ou les différents systèmes qui sont déjà en place d'accord donc c'est un concept qu'on amène sur une technologie qui est basée encore une fois sur la partie la partie Cisco d'accord avec l'un de nos switch où justement on a constaté donc il y a plusieurs années puisque c'est une solution qui a plusieurs années maintenant mais qu'on avait beaucoup cette politique liée aux adresses IP donc qui demandait la configuration manuelle qui demandait aussi de la mise à jour de l'entretien vraiment constant et quotidien même sur certaines solutions pour justement maintenir ces solutions et garantir vraiment la sécurité des utilisateurs d'accord on sait que les malwares les phishing les polymorphiques c'est aussi de cette façon là qui pénètre qui pénètre le réseau et l'erreur est souvent humaine d'accord donc ici on a cherché aussi une solution d'amener une simplification un petit peu de ce process là et voilà je reprends ici que ça n'est pas forcément au réseau moderne parce qu'on va avoir différents utilisateurs et différents moyens de connexion de ces utilisateurs là aussi que ce soit sur du BYOD avec les téléphones portables qui sont ramenés ou les tablettes que ce soit avec des nouveaux PC ou des accès SAS aussi on en parlait avec Duo par exemple sur Cisco qui va aider sur cette connectivité là donc voilà la réflexion elle est comment on peut simplifier cette partie là et justement changer un petit peu cette approche qu'on avait d'IP pour la modifier plus vers un profil on va dire d'utilisateur puisque ça ça va rester constant la personne elle ne change pas elle est souvent liée à un département elle est souvent liée à un site elle est souvent liée à une fonction d'accord et donc c'est ici qu'on amène justement cette notion de grouper d'accord les différents utilisateurs par rapport justement à des groupes policiers d'accord des politiques de groupe qu'on va pouvoir établir avec ces solutions donc qu'on va pouvoir mettre en place pour l'organisation en elle-même d'accord et donc de définir ici concrètement on a un petit schéma ici qu'est-ce que ces différents profils vont pouvoir avoir accès d'accord donc on voit ici par exemple que les guests vont bien sûr pouvoir avoir accès aux services internet d'accord à pouvoir naviguer etc depuis la SSID pour la partie Wi-Fi mais par contre nous ne pourrons pas pardon communiquer à tout ce qui est tout ce qui est équipement IoT d'accord et donc ça minimise aussi les potentiels risques de piratage d'accès frauduleux qu'on peut avoir sur les différents sites d'accord où on voit que les admin IT les administrateurs réseau eux peuvent avoir accès à quasiment l'ensemble des différentes solutions des différents outils mais encore une fois on peut aller plus loin on peut tuner on peut configurer comme on le souhaite ces différents groupes d'utilisateurs d'accord et on voit aussi qu'on a des on appelle ça des fail-save des sécurités on va dire pour pas que les mêmes solutions communiquent entre elles et éviter qu'on ait une suractivité une surtention on va dire du réseau aussi d'accord donc ça vraiment ça simplifie cette micro-segmentation vraiment simplifie l'approche qu'on va avoir justement de la mise en sécurité et la définition des accès interne on va dire aux organisations d'accord que vous en ayez une ou plusieurs justement c'est l'intérêt encore une fois ici c'est vraiment la mise à l'échelle qu'on va aller chercher on le retrouve ici sur le petit schéma avec l'ensemble des utilisateurs l'ensemble des accès qui évoluent aussi d'accord et donc on reprend justement sur cette partie là encore une fois la micro-segmentation est pilotable depuis le dashboard Cisco Meraki donc c'est quelque chose vous faites en remote en centrale et qui va se dispatcher sur l'ensemble des sites d'accord il suffit de le configurer une fois avec les groupes d'utilisateurs ça va se connecter aussi à l'active directory pour aller chercher ces différents profils que vous pouvez avoir de votre côté et définir ces politiques là pour l'ensemble des sites et ça de manière automatique d'accord donc on l'appelle adaptive policy c'est introduit notamment par la partie switching chez Cisco Meraki c'est vraiment c'est complémentaire aux différentes sécurisations qu'on voyait auparavant mais qui sont plus des sécurisations externes pour des requêtes ou des intrusions qu'on peut avoir de l'externe sur la solution interne on va dire de l'organisation d'accord donc voilà un petit résumé par rapport à l'adaptive policy qu'on vient de revoir ici sur la micro-segmentation encore une fois cette notion d'automatisation qu'on va pouvoir mettre en place sur les différents sites on le met en place une fois on ouvre un nouveau site des nouveaux utilisateurs on a simplement à les rajouter sur les groupes existants ou pousser des templates pour inclure ces nouveaux sites là la sécurité aussi efficace donc justement on va pouvoir mettre à l'échelle et ne plus avoir cette notion d'erreur humaine justement sur la mise en place qu'on va pouvoir faire des différents services et la réduction des coûts opérationnels puisqu'on simplifie on automatise cette notion justement de sécurisation interne et donc de surcroît on va amener une réduction de ces coûts opérationnels de personnes de temps hum encore une fois qui va être investie sur ce type de solution voilà donc ça résume un petit peu l'ensemble de la sécurisation qu'on a pu revoir sécurisation qu'on mentionnait ici avec les bandes d'accès d'accord donc les différentes choses qu'on a eues le trusty d'accès l'IPSK on parlait aussi de Cisco Umbrella dessus et la sécurisation qu'on va amener avec Secure Connect et Adaptive Policy et en plus de ça hop la partie MX qu'on va retrouver ici qui va vraiment sécuriser notamment tous les types de requêtes SAS IAS qu'on va pouvoir avoir et compléter avec on voit ici Cisco Umbrella notamment donc un petit résumé ici et la notion de visibilité qu'on retrouve ça c'est des choses que vous voyez depuis Dashboard justement par rapport à la solution Meraki donc on s'efforce vraiment de donner les informations d'une manière lisible pour que vous puissiez actionner directement sans perdre de temps potentiel donc voilà un petit peu pour ma partie Romain je te vois réapparaître alors je ne sais pas si je te passe la balle ou je passe à Nicolas du coup tu peux passer la balle directement à Nicolas non il va partager si ça ne te dérange pas comme c'est que pour 4 slides je peux faire les slides ce sera peut-être plus simple pas de problème ça fera moins de coupure merci beaucoup donc on passe les mains effectivement à Nicolas Willan qui va nous parler d'un cas concret qui nous a semblé intéressant à vous partager avec les personnes présentes voilà non Meraki l'objectif c'est un peu de rendre concret ce que Jérémy a pu nous présenter tout au long des slides et on a choisi cet exemple vous allez le voir dans les slides suivants parce que à mon sens seule la technologie Meraki nous a permis de répondre de cette façon aux besoins du client vous le verrez dans l'aspect déploiement c'est l'offre unique que propose Meraki qui va permettre de déployer de façon très efficace la partie SD-WAN concernant la jeunesse du projet donc on est chez un industriel donc là on est présent sur 37 pays mais le projet est limité à la France sur 200 sites et c'est un client chez qui on fait pas mal de sécurité et sur lequel on a rebondi lors du remplacement de son MPLS fin de contrat chez son opérateur historique il a besoin de reproduire un petit peu son futur WAN et il mène une réflexion avec différents besoins le principal besoin c'est son besoin de débit il a 200 sites parfois très éloignés de centres de villes et il a très peu de débit et il a besoin d'évoluer parce qu'évidemment comme chez tous les clients il a ces besoins qui évoluent de plus en plus d'applications cloud de plus en plus de besoins d'internet et aujourd'hui son infrastructure à ce moment là son infrastructure ne répond pas aux besoins il a une infrastructure complètement centralisée avec un seul accès à internet centralisé donc ça c'est son premier besoin le deuxième besoin c'est vraiment une notion une notion de résilience de ces accès opérateurs on est sur des liens très critiques c'est un cimentier il a besoin par exemple de couper des éoliennes et ce coulage de ciment doit se faire en une seule fois sans s'autoriser aucune coupure donc le réseau doit suivre la notion de criticité industrielle donc ça c'est le deuxième besoin et même s'il était plutôt content de la résilience de son réseau parce qu'il avait très peu de pannes il n'avait pas de notion de backup et enfin la notion de coût il est depuis très longtemps chez son opérateur et dans un premier temps il espère que le renouvellement de son contrat va le permettre de faire baisser ses coûts nous dans ce cadre-là on intervient pour lui présenter finalement ce que pourrait lui apporter le SD-WAN et il est tout de suite conquis par le fait de pouvoir reprendre la main sur son réseau et finalement potentiellement il espère de pouvoir apporter de la résilience en multipliant les médias alors il va faire il va faire le choix de partir sur des accès full internet mais il va multiplier les médias à travers la fibre optique du DSL ou de la 4G donc c'est un appel d'offre qu'il va émettre pas forcément vers les opérateurs de manière générale et nous on va choisir de répondre en collaboration avec Link pour la fourniture des accès télécom bon je dis bien que c'est une réponse conjointe avec l'opérateur c'est pas une offre conjointe le client d'amende deux contrats afin de respecter finalement un petit peu les origines du SD-WAN c'est finalement l'indépendance de son routage et de sa solution SD-WAN avec l'étui opérateur et donc on va faire une réponse conjointe pour lui permettre d'avoir une seule réponse avec la fourniture de lien et la fourniture de la solution SD-WAN à travers la solution Meraki donc la réponse se base sur des équipements de type MX MX dimensionné tout simplement fonctionnellement tous les sites sont au même niveau les deux seules différences sont évidemment le modèle suivant la taille du site et le choix de redonder le MX par rapport à la criticité du site pour un site plutôt orienté bureautique ou industriel la question de la mise en place du SD-WAN va tout de suite poser une question de sécurité finalement c'est quid de mes accès internet et comment je sécurise le surf de mes utilisateurs historiquement il y avait une solution entièrement centralisée il va offrir à ses clients un accès internet directement sur site et évidemment la question de la sécurisation se pose très vite et naturellement on va se positionner avec la solution Ombrella pour les raisons que Jérémy a évoquées l'intégration entre la technologie MX et la technologie Ombrella tout ceci avec en plus la mise en place de facilité de financement alors l'objectif c'était surtout finalement c'était surtout finalement de mensualiser le SD-WAN au même titre que la mensualisation MPLS il y avait la même approche avec un abonnement pour ses accès internet et un abonnement pour son réseau SD-WAN et enfin la partie service alors les services Nomeos vont incorporer le déploiement le déploiement de la solution SD-WAN on va le voir dans la suite des slides jusqu'où on est allé et puis toute la partie support exploitation et services managés sur infrastructure alors concernant le déploiement et c'est là que toute la valeur de Meraki va se poser puisque vous allez le voir on a une offre de services qui va être finalement très légère grosso modo le gros du déploiement enfin le gros du travail va se situer dans la phase d'ingénierie on va évidemment commencer à cibler l'architecture côté des sites distants avec une volonté d'industrialisation de la configuration et de l'architecture sur l'ensemble des sites et le travail côté site central pour justement positionner l'infrastructure et le concentrateur VPN pour la partie Meraki donc cette partie là est la partie la plus on va dire la plus complexe et celle qui va demander le plus de travail puisque l'objectif c'est alors vraiment de permettre une migration au fil de l'eau complètement automatisée l'objectif parce qu'en place évidemment on a l'architecture centrale du client l'ancien opérateur qui est encore utilisé et on va déployer les nouveaux sites donc il faut évidemment que quand on éteint un site de l'ancien MPLS on bascule de façon totalement automatique sur le nouveau SD-WAN donc c'est vraiment cette phase d'ingénierie qui a permis finalement d'étudier toute cette mise en place à travers du routage dynamique etc. et qui va permettre de rendre totalement automatique la mise en place d'un nouveau site pour le reste de l'offre de service en fait on va utiliser le ZTP de Meraki et sa simplicité de mise en place et au final on va juste déployer six sites pilotes donc on a évidemment on a choisi des sites particuliers permettant de générer des modèles de sites et on a déployé six sites pilotes avec le client mais surtout avec l'opérateur puisque l'objectif de ces six sites pilotes était de fournir une documentation d'installation de sites pour confier tout le reste du déploiement à l'opérateur ces six sites pilotes se sont faits d'abord avec l'ingénieur Nomeos qui était en tête de pont pour déployer les premiers sites avec au fil de l'eau la possibilité de laisser la main à l'opérateur et la validation et les modifications les corrections de la doc pour qu'à la fin de ces six sites l'opérateur soit en totale indépendance et à partir de là c'est l'opérateur qui au moment où il vient déposer son routeur d'accès son ou ses routeurs d'accès internet sur le site et va en profiter pour poser le boîtier MX de Meraki il le plug et automatiquement le boîtier va récupérer sa conf et le site est opérationnel la dernière intervention de Nomeos dans le cadre de la mise en production d'un site c'est l'appel de l'opérateur au support Nomeos pour valider le bon fonctionnement du site et valider aussi la mise en exploitation du site donc ça finalement c'est le passage de relais en termes d'exploitation et de run aux équipes de Nomeos et la partie Umbrella on l'avait fait évidemment la configuration a été faite en amont elle est centralisée dans le cloud et c'est le déploiement et la mise en production du site qui va automatiquement faire qu'on va basculer sur la solution sécurisée d'Umbrella à travers le DNS donc c'est un projet qui s'est finalement déroulé sur un an pour 200 sites la principale problématique évidemment c'est le déploiement opérateur à travers la mise en place de fibres optiques etc. sur des sites un petit peu complexes mais l'intégration elle-même du SD-WAN a pris très très peu de temps et c'est entièrement automatisé l'opérateur est devenu complètement indépendant et le lien qui restait entre nous et l'opérateur finalement c'était cet appel à notre support pour valider le bon fonctionnement du site et puis la prise en main du support la dernière phase c'est la phase dans laquelle on est actuellement c'est finalement un SD-WAN complètement opérationnel et infogéré par Nomios avec un support alors il y a différents supports bien évidemment on a adapté le support aux besoins du client suivant le site puisqu'on a des sites plus ou moins critiques des sites qui sont redondés non redondés etc et nous on va adapter aussi par rapport à ça le support 24-7 avec une GTR 4h ou de la GTR 8h suivant le besoin du site on a aussi construit en parallèle de ça évidemment toute une partie supervision pour avoir l'état de santé du SD-WAN et qui dit l'état de santé du SD-WAN dit l'état de santé de la partie évidemment infrastructure mais aussi la partie opérateur au final le client même s'il a deux contrats il a bien un contrat opérateur et un contrat Nomios qui ne sont pas liés il a une seule supervision et finalement un seul helpdesk à appeler en cas de problème c'est Nomios qui va faire le tri entre c'est un problème opérateur ou quelqu'un qui va ouvrir le ticket chez l'opérateur ou c'est un problème mer acquis et on va essayer de le résoudre à travers une réponse technique ou à travers le remplacement d'un boîtier alors la première phase d'un service manager chez Nomios c'est la supervision en fait il y en a deux normalement la supervision et la sauvegarde des équipements la sauvegarde des équipements elle n'est pas rélevante dans le cadre de Meraki puisque c'est inoffre cloud donc la sauvegarde est automatiquement faite par l'infrastructure Meraki nous on a coutume au point de vue supervision de construire un ensemble de supervision vraiment adapté aux besoins du client donc on n'a rien de totalement standardisé on a des outils standards qu'on adapte au point de vue dashboard aux besoins du client donc là il y avait essentiellement deux besoins il y avait un besoin de disponibilité du matériel et des lignes donc qui a été adressé au point de vue disponibilité des matériels par une intégration avec les API Meraki qui permettent de récupérer toutes les informations de santé des équipements donc c'est le petit dashboard que vous voyez à gauche donc en temps réel on a partagé entre les équipes de Nomions et les équipes du client l'état de vie de tout matériel déployé alors là c'est en Meraki ça aurait pu être en mixte Meraki avec d'autres constructeurs sur un seul et même dashboard et ensuite quelque chose de beaucoup plus classique on peut interroger évidemment en SNMP l'état de santé des équipements et donc là on a intégré à la fois l'état de santé des lignes et des équipements en termes de CPU en termes de latence de perte de paquet et donc on a un dashboard partagé unique qui permet de débugger très vite à la fois de manière autonome côté client et nous en proactivité côté Inomios ça c'est toujours la première phase de notre service manager et donc dans le cadre de ce client aussi je vais te redonner la main Nicolas sur la suite donc tout ça j'ai déjà un petit peu évoqué cette partie là aujourd'hui le client il a une offre de service manager complètement sur mesure on l'a construite avec lui au départ on avait simplement la partie la partie merakie et au fur et à mesure on y ajoutait des briques pour s'adapter vraiment aux besoins du client finalement le client il avait vraiment matché par rapport à ce qu'on pouvait faire à travers un SD-WAN il avait compris toutes les plus-values qu'il pouvait avoir à travers ce type de réseau mais il voulait en plus cerise sur le gâteau finalement ne pas avoir plusieurs interlocuteurs en face et avoir une solution complètement supervisée et aussi simple qu'il pouvait l'avoir avec un simple opérateur donc c'est comme ça qu'on l'a construit aujourd'hui on lui on supervise son infrastructure et cette supervision et ça ça va sur l'ensemble des briques du service des briques du service manager est totalement partagée avec le client le client a accès au dashboard de Meraki il a accès aux modifications il est administrateur de la solution à lui de choisir de nous faire faire les modifications à lui de choisir parce que c'est une modification un peu plus complexe que d'habitude et qu'il ne la maîtrise pas ou parce qu'il en manque de temps il est sur différents projets il n'a pas le temps de le faire on va pouvoir agir à sa place en mode expertise ou en mode dépassement et on va le remplacer dans son travail au quotidien donc tout ça sur l'ensemble des briques que ça soit la supervision ou que ça soit à travers le management de la solution qui est vraiment finalement fait en complet co-management et tout ça se règle à travers des points réguliers qui va permettre de toujours positionner le curseur là où le client va le vouloir et de lui analyser un petit peu à ce qui s'est passé sur son réseau et aussi améliorer toute cette procédure et fluidifier le travail qu'il a entre majoritairement lui et Nomios et puis quand même cette partie opérateur puisqu'il est quand même en direct d'un point de vue commercial il est quand même en direct vis-à-vis de l'opérateur donc comme je le disais tout à l'heure on supervise les liens de l'opérateur on est capable de voir si c'est un problème côté équipement SD-WAN ou côté et opérateur et on va piloter l'ensemble de l'incident jusqu'à sa fermeture et le client a un seul portail d'accès au ticket à la supervision et au ticket de case et ce qui va lui permettre en fait de voir et de gérer comme ça dans la vie de son incident je crois comprendre aussi Nicolas que la première partie était SD-WAN mais qu'ils ont étendu du coup leurs besoins sur l'ensemble des produits Meraki oui et ça va du coup ça va encore plus loin aujourd'hui il a compris l'intérêt du dashboard puisqu'il l'a maîtrisé il l'a géré à travers sa solution MX donc aujourd'hui il maîtrise la solution Meraki il a décidé de déployer sur l'ensemble de ses sites des switches et des boards Meraki intégrés au même dashboard donc tout l'intérêt de ce dashboard est l'unicité de l'administration et en plus pour dire à quel point finalement on arrive à configurer ce service de service managé la partie switch et la partie et la partie wifi n'est pas managé du tout par les équipes NomiOS et donc dans le même dashboard à travers les trois d'administration on a séparé on a séparé les différents domaines et finalement NomiOS a en charge uniquement la partie SD-WAN et ne voit pas les équipements suite et board wifi donc finalement le client a vraiment construit son infrastructure comme il le souhaitait à travers la solution de service manager NomiOS Merci Nicolas je rajouterais que si vous avez besoin de témoignages clients en direct nous on est toujours très heureux on peut rarement citer le client pendant ce genre de témoignage par contre en direct ils sont toujours très heureux de témoigner avec vous donc n'hésitez pas à nous demander pour aller plus loin de pouvoir matcher des clients entre eux pour discuter j'ai une question pour toi Jérémy sur le licensing est-ce que il y a des choses en complément à rajouter avec tout ce qu'on a dit est-ce que tout est compris etc alors sur le licensing effectivement de notre côté donc avec Cisco Meraki et l'ensemble des services qu'on va avoir donc on a un système de licence qui vient par défaut avec dans 95% des cas on va avoir un équipement qui va avoir sa licence d'accord donc effectivement ici on a ce concept qui est en place sauf pour des du matériel de spare par exemple qui peut être pris en compte d'accord pour les remplacements sur site ou s'il y a besoin d'avoir du remplacement dans les locaux directement ou pour tout ce qui est notion de remplacement de l'équipement par le support d'accord donc c'est vraiment les exclusions qu'on va avoir ici mais chaque équipement va avoir sa licence la licence en elle-même qu'est-ce qu'elle inclut elle est vraiment all inclusive on connaît ce terme-là quand on partait encore en vacances mais elle est all inclusive dans le sens où on va avoir l'accès à la supervision au dashboard aux données d'analytique justement de configuration à distance dont mentionné Nicolas justement et qui apporte cette mise à l'échelle qu'on va retrouver sur l'ensemble des sites sur le pilotage il y a aussi tout ce qui est notion de versionning de patching de mise à jour firmware et système donc ça aussi ça va faire partie de ce concept de licence et pour finir sur l'ensemble le support aussi et maintenance avec la garantie bien entendu qui va être comprise dedans d'accord donc voilà ce qu'on va avoir sur les licences effectivement une bonne question c'est vrai qu'on ne l'a pas couvert sur le webinaire merci beaucoup donc on a atteint le temps le temps en partie d'une heure donc je si il n'y a pas d'autres questions qui arrivent on va s'arrêter là n'hésitez vraiment pas à revenir vers nous si vous avez besoin d'éclatissements sur certains points si vous avez besoin d'une démonstration de notre part ou de la part de Cisco où on est nos ingénieurs sont prévus pour ça et donc je vous rappelle que c'était enregistré que je vous envoie les slide et l'enregistrement vous puissiez le partager merci Romain et merci à tous de votre participation ici n'hésitez pas à nous engager à passer justement par Nomios pour avoir cette expertise l'accompagnement et avoir justement comme on le montrait avec Nicolas sur notre client des solutions vraiment personnalisées et évolutives par rapport aux différents besoins que vous pouvez avoir merci encore merci à tous et on vous souhaite une bonne après-midi merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501